Alors, il est question pour appeler à ceux qui découvrent en fait, que ce soit Djangolo ou bien qui découvrent ce concept en fait, le Djangolo Talk, il est question pour nous en fait d'aller au-delà de ce coffre Djangolo et de proposer justement de rapprocher en fait les producteurs locaux avec les consommateurs. Alors, parce que l'une des réalités justement au niveau du Cameroun, c'est qu'on parle du Made in Cameroun, mais très rarement en fait, on a des actions concrètes qui permettent de vulgariser le Made in Cameroun et au-delà de la notion de consommer local, il y a effectivement la notion de comprendre pourquoi il faut consommer local et aussi de savoir qui et quels sont les impacts, qui produit d'abord et quels sont les impacts de l'action en fait de consommer localement. Donc, c'est dans cet ordre d'idées en fait que Djangolo a décidé donc de mettre sur pied ce canal YouTube déjà de façon générale pour sensibiliser le public, mais aussi de donner la parole aux producteurs, aux producteurs agroalimentaires afin que ceux-ci puissent non seulement échanger avec le consommateur sur ce qui se fait et les différents contours de leurs produits, les produits qu'ils mettent à disposition du public, mais aussi de pouvoir partager leur expérience avec les personnes qui sont potentiellement des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat agroalimentaire. Donc, dans cette logique en fait, on a donc comme premier invité justement de cette série d'invités, Mathias Dessu, qui est justement le fondateur de l'entreprise qui fait la marque Caramello, Caramello autant pour moi, que plusieurs d'entre vous justement connaissent. Donc, sans plus tarder parce qu'on a un petit retard là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez pas d'entrer de jeu. Je veux rappeler que vous pouvez tous laisser, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez justement laisser les questions et au fil du temps, on va essayer de rapidement regarder de temps à autre les questions afin de permettre justement à Mathias de nous dire en fait quelles sont les… Oui, de répondre en fait à vos questions. Donc, n'attendez pas la fin parce qu'à la fin probablement ce sera un peu bousculé. Donc, il faudra réagir. Il faudra mettre vos questions le plus tôt possible pour qu'on puisse y répondre en fait. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord laisser Mathias justement se présenter et présenter son entreprise au public. Allô ? Oui, je m'appelle Mathias Dessu. Oui, là on a ton oreille dans le… Oui, voilà. J'ai des petits soucis, je ne sais pas à quoi c'est dur. Je m'appelle Mathias Dessu. Ça va ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. C'est bon ? C'est bon, tu peux y aller. Voilà. Je m'appelle Mathias Dessu et je suis le fondateur de la société Jamaléa Group qui s'est spécialisé dans la production des amuscules de qualité. Je suis basé à Douala et j'exerce cet appui depuis 2015. Vous êtes avec moi ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on veut… L'une des choses en fait que les gens se posent en général, c'est de savoir quelle peut être la motivation de lancer en fait un projet agroalimentaire au Cameroun. Allô ? Oui, Mathias, je dis, habituellement, on essaye… De plus en plus de Camerounais en fait veulent se lancer dans l'agroalimentaire, mais souvent le problème, c'est de savoir en fait dans quel domaine se lancer. Donc, la question ici est de savoir en fait qu'est-ce qui a motivé l'entreprise en fait à se lancer dans la production de caramel. Ah d'accord, bonne question. En fait, ce qui m'a motivé, c'était que lorsque je faisais des voyages au Cameroun et que je faisais le tour des supermarchés, parce qu'il y en avait déjà quelques-uns il y a quelques années, on se rendait compte que les produits faits locaux se retrouvaient toujours au bas des étagères, au bas des rayons. Et c'est quelque chose qui était assez révoltant, pourquoi ? Parce que vous êtes… Quand vous vivez à l'étranger et que vous acceptez d'être étranger à l'étranger, vous ne voulez pas avoir la même sensation au Cameroun. Donc, ce qui fait que quand on arrive, on sort de l'avion, on retrouve des produits camerounais toujours au bas de l'échelle. Les produits exportés étaient privilégiés parce qu'ils sont mieux élaborés parfois et se retrouvaient toujours en ligne de caisse et avec des meilleurs positionnements. Et là, moi, je me suis posé, ça m'a révolté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que des produits made in Cameroun, des produits… À l'époque, on ne parlait pas encore de made in Cameroun comme aujourd'hui. Comment faire pour que ces produits puissent avoir une meilleure visibilité ? Oui, bon, c'est ça. En fait, une des raisons parmi d'autres. Bon, l'autre raison, c'est que je suis un fils industriel. J'ai mon papa qui a fait dans du textile, qui produisait des couches carrées avant l'arrivée des Pampers. Et c'est aussi un membre fondateur du groupe Laetier Camelay. Donc, j'ai un peu d'industrie dans le sang. Donc, ce sont ces facteurs combinés. Et surtout, le fait que je voulais impacter mon environnement, l'environnement dans lequel je suis né, je voulais l'impacter positivement. Ce sont des raisons qui m'ont poussé à faire la transformation agroalimentaire. OK. Sachant que je savais déjà que l'Afrique serait un cas de la population en 2050. Et que si on ne se mettait pas à transformer ce qu'on mange et tout, on recevrait forcément des produits venus de l'extérieur. Donc, c'est quand même des facteurs combinés qui m'ont poussé à me jeter dans l'agroalimentaire. Et comment est-ce que ça s'est passé, en fait, au niveau de, je veux dire, je suppose que tu… Allô ? Je dis, je suppose que tu viens, je veux dire, étant dans la diaspora, en fait, tu décides à un moment de venir au Cameroun et de lancer ton activité. Donc, je veux dire, en fait, quand tu décides de prendre cette décision, est-ce qu'entre le moment de la décision et le moment de l'implémentation, c'est-à-dire quand tu fais le premier produit, est-ce que… Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça s'est passé simplement ? Est-ce que tu as eu des challenges ? Est-ce que tu as eu des… Tu as été accompagné, par exemple, peut-être par ton oncle ou bien, voilà. Comment ça s'est passé ? Bon, je vais d'abord dire qu'entre la décision, entre le temps de la prise des décisions et l'arrivée au Cameroun, ça m'a pris 10 ans. Ça ne va pas être facile. Non, ça m'a pris 10 ans parce que pour des raisons… Allô, on ne t'entend pas ? Allô, on ne te suit pas ? On se retrouve dans une solitude. Vous connaissez le robe, la froideur européenne. Quand vous avez un souci, vous êtes… Comment on appelle ça ? Vous êtes voué à vous-même et tout. À un moment, en 2005-2006, je savais déjà que je ne vais pas faire mes vieux jours en Europe. Bon, c'est là que j'ai commencé à préparer des projets de retour. Allô ? J'ai pensé… Tout de suite, je n'ai pas pensé à la transformation agroalimentaire. J'ai pensé à plein d'autres projets et tout. Bon, mais je faisais des voyages réguliers. Allô ? Mathias ? Mathias, tu me suis ? Oui, oui. On ne t'entend pas. On ne m'entend pas. Peut-être que tu peux complètement débrancher ton casque. Peut-être que tu peux complètement débrancher ton casque. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Peut-être que tu essayes de te reconnecter. Peut-être que tu essayes de te reconnecter. Entre temps, je vais montrer un peu la liste des produits sur… Tout à l'heure, tu me suivais. Allô ? Et moi, je n'entends pas. Ah, ok. D'accord. Ok, un instant. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, Mathias ? Tu me suis ? Allô ? Oui. Je te suis très bien. Ah, ok. Bon, je ne sais pas. Peut-être que cette fois-ci, c'est moi, en fait, qui ai un souci. Vraiment, désolé à tous ceux qui sont là parce que… Je n'ai touché à rien, Bertrand. Ah, ok. Je n'ai touché à rien. Oui, donc, je reviens sur ma dernière question, en fait. Ce que je disais, c'était de savoir entre le moment de l'idée et le moment où, en fait, tu lances le projet, effectivement, au Cameroun. Comment ça s'est passé ? C'était assez rapide ? Tu as été accompagné ? Ou alors, il y a eu pas mal de challenges ? Oui, il y a eu pas mal de challenges, déjà, parce qu'il fallait découvrir la formule. Ça m'a pris à peu près deux ans pour l'idée Caramello. Parce qu'il fallait déjà faire des tests. Il fallait déjà faire des tests du produit. Et ça, ça se faisait dans la cuisine de ma femme. Il fallait le faire après le boulot. Ok. Et on a eu… Ça a pris quand même deux ans quand il s'agit du projet Caramello. Donc, mûri le projet, fait le packaging, regarder les sources d'approvisionnement, regarder les ingrédients, regarder les machines, ça a pris deux ans. Grosso modo. Et ça, c'est au niveau de la recherche, en fait, du produit. C'est-à-dire qu'au niveau du développement, en fait, du produit. Maintenant, au niveau de l'entreprise, par exemple, parce que l'un des problèmes que les jeunes entrepreneurs, agripreneurs, en fait, ont, c'est non seulement le circuit d'écoulement, en fait, de leurs produits, mais aussi pouvoir facilement entrer en contact avec les potentiels partenaires qu'il y a dans le… Ce qui fait que je suis rentré en 2015. Mais en 2015, je suis venu déjà enregistrer l'entreprise. Ok. C'était relativement facile parce que je savais que ma cible serait la classe moyenne, la classe moyenne et la classe moyenne supérieure des supermarchés. Donc, quand je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentré en juillet. En septembre, le produit était dans le premier supermarché, boulangerie Menon. Ah, d'accord. Puisque je suis rentré avec ma famille, donc j'ai eu le temps de chercher la maison et le temps d'inscrire les enfants. Mais ça s'est passé très vite. Ça s'est passé très vite. On a pris des premiers partenaires, mais au début, on était un peu confrontés à un peu au ce qu'on appelle le scepticisme des Camerounais. Donc, justement, en parlant de scepticisme, en fait, quel est ton regard, en fait, aujourd'hui sur ce qu'on peut appeler le problème du nez d'une Camerounais ? Quel est ton regard par rapport à ça ? Est-ce que c'est un monté creux ? Est-ce que c'est un concept qui n'est pas bien perçu ? Comment est-ce que tu penses que la situation… D'abord, une analyse de la situation actuelle, en fait. Quel est ton regard, en fait, là-dessus ? Moi, j'ai un regard plutôt mitigé sur la production locale. Je ne dirais pas « mailing » Camerounais. C'est-à-dire la production locale. Et j'en regarde assez mitigé. Pourquoi ? Parce que, d'un autre côté, vous avez plein de jeunes optimistes qui se lancent dans la production et la transformation locale, avec raison. Mais de l'autre côté, nous avons parfois des pouvoirs publics qui n'y croient pas eux-mêmes. Il y a des beaux discours qui sont tenus, mais personne n'y croit vraiment. Personne n'y croit vraiment. Et ce que je dirais, en ce qui concerne les jeunes qui se lancent dans le « mailing » Cameroun, c'est le manque d'accompagnement. Le manque d'accompagnement. Parce qu'on arrive dans le « mailing » Cameroun tellement motivé, et qu'on oublie le « B » à bas de l'industrie et du commerce. Tout à fait. On oublie les 4 P du marketing, le prix, la place, la politique, le positionnement. On oublie les 4 P. Ce qui fait que parfois, nous arrivons dans un marché, on est tellement motivé qu'on oublie même à qui on va vendre. On oublie la cible. On oublie qu'on est un pays pauvre et que des gens ont des prix psychologiques au-delà desquels ils ne trouvent plus le produit intéressant. Tout à fait. Or, nous ne pouvons pas offrir au marché ces prix-là parce que nous ne faisons pas de politique industrielle. Nous ne faisons pas de production de masse. Nous sommes des petits débrouillards qui se battent motivés juste par le patriotisme et l'envie de changer les choses. Tout à fait. Mais on est rapidement rattrapé par la réalité pour faire les économies d'échelle et pour produits en gros. Produits en gros veut dire approvisionnement. Avant l'approvisionnement veut dire production. Quand tu en sais quelque chose. Tout à fait. Donc, on ne se trouve rattrapé parce que quand j'arrive au Cameroun, on me dit les arachides ne peuvent pas manquer. Parce que c'est ma principale matière première de sucre. Ok. Mais je veux des arachides de qualité et au bon prix. Et là, ça manque. Tout à fait. Je suis un transformateur. Donc, on a des problèmes d'approvisionnement. Dans tous les pays du monde, les grands producteurs de blé, le blé est subventionné. C'est pourquoi, si quelqu'un devrait faire aujourd'hui quelque chose, j'ai conseillé de faire du biscuit à base de blé parce que le blé ne coûte rien. mais quand vous vous lancez dans la culture du plantain pour faire les chiffres des plantains ou des arachides comme moi, personne ne vous subventionne des arachides. Vous vivez au gré des spéculations. Donc, je dirais, des jeunes arrivent sans maîtriser la réalité du terrain. Sans maîtriser la réalité du terrain et savoir, pour devenir quelque chose, il faut faire de la masse. Tout à fait. À moins que vous le fassiez un produit premium, un produit premium comme des parfums de luxe qui se vendent très, très chers. OK. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Il faut penser à la masse. Voilà. Mais ça, on ne le sait pas. On est motivé. OK. Donc, justement, en fait, tu as mentionné le point de l'approvisionnement. Peut-être que tu parlais de l'approvisionnement tout à l'heure, mais avant ça, je voudrais avoir un peu ton impression sur, de façon générale, la chaîne de valeur. Parce que, justement, tu as mentionné le fait que les gens ne comprennent pas qu'il y a une certaine logique, une certaine organisation, une certaine structure dans l'agroalimentaire. Je suppose que je faisais référence un peu justement à la chaîne de valeur, savoir qui est en amont. C'est un général. Justement. Voilà. Quelle est ton impression ? C'est-à-dire, quand tu arrives au Cameroun, tu veux lancer ton entreprise et tout, comment est-ce que tu perçois ? Est-ce que tu trouves tout ce qu'il faut se place ou bien qu'il y a des trucs qui manquent ? Comment est-ce que tu… Si tu prends la chaîne de valeur, par exemple, du caramel au niveau du Cameroun, comment est-ce que tu la décris maintenant ? Comment est-ce que tu… Qu'est-ce que tu peux dire de ça, en fait ? Non, je trouve des produits. Je trouve des produits sur le terrain. mais, comment dirais-je, vous trouvez des produits mais sans aucune norme. Ça veut dire, je m'explique, ça veut dire, quand je vends des caramellos, je les vends en gramme. Je les vends en kilo. Mais au moment d'acheter les arachides, on ne me vend pas en gramme ni en kilo. Donc, ça veut dire que le jeu est déjà faussé. Oui, parce qu'on vous dit le sac, le plus petit sac à acheter, ça s'appelle Babangana. Personne ne sait, en fait, combien de kilos s'il trouve. Et ça, ce sont les arachides dans les coques encore ou bien… Non, non, déjà des cortiqués. Ok, d'accord. Donc, on vous donne trois noms. On vous dit Babangana, à peu près 80 kilos, Defta, 90, 100 kilos. et le L8 dans les 120 kilos. Comment est-ce que vous faites votre calcul de coût ? Voilà. Quand votre fournisseur en amont ne peut pas vous fournir les arachides en kilo, comme vous voulez, comme vous le désirez. Voilà. Ça, c'est la première difficulté. Vous savez que tout mon calcul que j'avais fait en Allemagne, il a fallu le réadapter. Ok. Donc, ça, c'est au niveau de la chaîne de valeur, en fait, on parle là, en fait, de la production, de la commercialisation parce qu'en amont, il y a la production pour savoir déjà quelle est la bonne variété, quelle est la bonne zone de culture, ainsi de suite. Maintenant, ensuite, on le sait. On le sait quelles sont les bonnes zones de culture, mais le cultivateur, le producteur n'est pas assez outillé pour te donner la qualité dont tu as besoin. ils ne sont pas formés. Justement, quand on parle justement de cette chaîne de valeur, la question, c'est de savoir est-ce que normalement, c'est le producteur qui vend au transformateur directement en général ? Est-ce qu'en général, il y a un vendeur qui est un professionnel de la vente, qui sait comment il gère le truc ? Quelle est ta lecture en fait de la chose ? Ça devrait se faire en direct ? Ça devrait se faire par intermédiaire ? Est-ce que tu penses que c'est le travail, c'est la responsabilité en fait du producteur de s'arranger à pouvoir gérer ou bien livrer en fait cette quantité aux agro-industriels ? Non, en fait, tu crois que la responsabilité incombe au producteur et à l'acheteur. C'est au lieu de s'entendre, c'est de se mettre sur la table pour organiser ce qu'ils veulent. OK. Pour s'entendre. Oui, mais sauf qu'on oublie la dimension sociologique. socio-économique. Vous savez que vous avez des producteurs qui sont très pauvres et qui sont endettés auprès des Aladis. Ah, d'accord. Ils sont endettés auprès des Aladis. Mon, hein. Oui. Et le Aladis, c'est quelqu'un d'une caste parfois supérieure qui avait une cuillère dans sa bouche qui est en même temps président des syndicats de transporteurs. Ah, d'accord. à qui le pauvre producteur déjà sur endetté est obligé de vendre sa marchandise. Et bien, ils lancent le syndicat des produits de transporteurs basés en 40 kilomètres des garois et des arachides qui sont les seuls à les transporter et qui savent comment concever les arachides pour attendre la spéculation. OK. Donc, vous, vous venez d'Allemagne, vous allez d'abord marcher à Rachid. Au marché à Rachid, vous croyez que vous pouvez signer un contrat avec quelqu'un. Marcher à Rachid à Douala. Je ne peux signer un contrat avec personne parce que là-bas au marché à Rachid, ce ne sont que des employés. Donc, chaque vendeur là-bas reçoit son stock. S'il est doué, il est un grand vendeur, quand le camion arrive, on donne par exemple à Moussa qui est un grand vendeur, on lui donne 20 sacs et on donne à Amid qui est un petit vendeur 10 sacs. Ils n'ont rien à dire, donc vous ne pouvez rien négocier avec eux. Vous ne pouvez pas non plus négocier avec Aladi parce que le Aladi, il est invisible. Il est assis quelque part au nord et il possède des camions. Donc, ce qui fait que vous ne savez pas à qui vous tournez. Maintenant, quand vous essayez d'aller acheter des Rachid en direct chez le producteur, il vous fait au cash parce que pour acheter des Rachid chez le producteur à la récolte, il faut être prêt à prendre tout son sac et les seuls, les gens qui font ça sont les rabatteurs. Il faut être prêt à prendre la production, en fait, c'est ça ? Oui, 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 sinon, il y aura des spéculations parce qu'après les prix grimpent. d'accord. Oui, donc, vous devez être prêt à rassembler tout ce que vous trouvez, tout ce que vous trouvez à la récolte et stocker vous-même. Sinon, le producteur est tellement pauvre que si vous achetez le sac d'arachide et vous le laissez chez lui, dès que les prix vont monter, il va vendre votre sac d'arachide alors qu'il a déjà perçu de l'argent. Donc, ce sont des réalités sociologiques qui vous rattrapent et ce qui fait qu'en 5 ans, je n'ai pas encore un partenariat avec un producteur d'arachide. Je n'ai pas un producteur. Sûr. Et les Aladis qui sont assis là depuis des siècles maîtrisent leurs choses. Oui, oui, ils maîtrisent leurs choses dont vous ne pouvez pas pénétrer ce système. On a essayé avec la coopération allemande. on n'arrive pas, je n'arrive pas à faire un contrat avec un Aladis. OK. C'est impossible parce qu'ils vivent des spéculations et ils s'en portent très bien. OK. Ça veut dire que c'est potentiellement une opportunité pour des jeunes, des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, dans cette zone-là, de justement se mettre là de façon professionnelle et éventuellement entrer en contact avec Jamalia Group justement pour essayer de pratiquer. Et autre personne, parce que Jamalia, c'est une grande opportunité d'avoir des jeunes ouverts qui peuvent nous garantir un prix constant tout le long de l'année et on dit on fait une sorte de contract farming. On dit tu produis 10 tonnes, je les prends les 10 tonnes à raison de 350 francs le kilo, je te vis mon argent et on stock chez toi et puis c'est fini. Parce que nous, les transformateurs, on ne s'en sort pas avec les spéculations quand un sac d'arachide passe sur simple ou double. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le prix du produit final ne change pas en boutique. Tout à fait. Voilà. Et là, on n'est pas accompagné par le pouvoir public. Il y a que le pouvoir public ne protège pas l'industrie de la transformation. OK. Le pouvoir public devrait... Oui. Le pouvoir public devrait dire le transformateur, voilà son prix, son prix ne doit pas dépasser tel parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Bon, voilà, ce sont les problèmes que l'on rencontre. Donc, aujourd'hui, je suis... Oui, va-t-il. Aujourd'hui, je suis en contact avec une coopérative appelée Cropsec basée à Marroa qui livre du sorgho à Guinness. C'est avec ce sorgho-là que Guinness fait la Harp et la Guinness qu'on connaît. et moi, je suis en négociation avec eux pour qu'une partie de leurs producteurs qui font du sorgho me fassent des arachides à un prix stable. Donc, vous voyez, c'est qu'en 5 ans, qu'est-ce que je fais ? Je me déprouve, j'achète ici, j'achète là-bas, mais faire un contrat farming avec quelqu'un et ça ne vaut rien un contrat ici. Ce n'est pas parce que vous avez signé que ça va être respecté. C'est ça. Aujourd'hui, je fonde mes espoirs sur cette société coopérative qui travaille avec Guinness et je me dis que s'ils travaillent avec Guinness depuis près de 10 ans, ça veut dire qu'ils sont quand même un peu sérieux. Le problème de l'approvisionnement est un problème crucial, l'approvisionnement. Donc, si on reste sur la logique de l'approvisionnement, parce que l'un des objectifs aussi de Django, c'est de faire que les jeunes puissent comprendre que la chaîne de valeur, ce n'est pas seulement le champ, que ce n'est pas seulement la transformation, mais que c'est carrément toute la chaîne de valeur qui a pas mal d'autres métiers. Donc, la question, c'est de savoir pratiquement si un jeune aujourd'hui qui est en train de regarder la vidéo se dit c'est une opportunité, il a peut-être des espaces de terrain dans une zone qui correspond à la zone où Jamali s'approvisionne, par exemple, en Arachide. on parle de quelle quantité ? C'est-à-dire qu'en termes de demandes, je dis mensuels par exemple, on parle de quelle quantité d'Arafide ? Moi, j'ai besoin d'une tonne par mois. Une tonne par mois ? Oui. OK. Et la zone de culture, la zone qui est la plus adaptée en fait pour la qualité en fait qui est produite par Jamali à groupe, c'est quoi en fait ? C'est quelle zone en fait ? C'est la zone Sahilo-Sahélienne, c'est la zone de Garoua, c'est la zone de Maroua. D'accord. OK. C'est la zone entre Garoua et Maroua parce que en Garouan est plus humide et les arachides produisent rapidement après maturité. En Garouan on produit aussi des arachides mais la zone la plus propice vu le climat et le sol c'est la zone de Garoua et jusqu'à Maroua jusqu'au Tchad même. OK. D'accord. Donc là et en fait est-ce qu'il y a des variétés qui sont je veux dire on est d'accord sur la zone de production mais est-ce qu'il y a des variétés qui sont particulières pour lesquelles qui sont les plus adaptées par exemple à l'agro-industrie où il y en a qui sont je veux dire qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Bon j'ai des variétés j'ai des variétés j'ai des variétés comme le ICGV 426003 j'ai des variétés que je préfère parce que vous avez à grosso modo deux sortes d'arachides deux grandes variétés vous avez la variété à huile qu'on appelle Campala c'est une variété tachitée qui est sortie des instituts des recherches africaines pour produire de l'huile et vous avez la variété de bouche en général ce sont les grandes variétés dans les variétés de bouche vous avez le Méridia vous avez le Getele et ces variétés là ont aussi des noms scientifiques ah d'accord parce que ça c'est une des arachides rouges ok justement parce que Sud-Angolo on reçoit pas mal de fois en fait de jeunes qui viennent et qui veulent se lancer des gens qui ont du capital des gens qui ont peut-être la formation dans certains cas mais le challenge c'est de savoir quel produit en fait on peut sur quel filet en fait on peut se mettre selon la demande ainsi de suite donc pour ceux qui je peux leur dire donner mes sémences les variétés ce sont les sémences qui sont reconnues dans tous les instituts de recherche à Marois à Garois et à Fumbot ce sont des variétés connues donc tout à fait je rappelle je rappelle à tous ceux qui suivent justement que sur Django vous avez dans la possibilité si vous êtes à la page d'accueil vous avez la possibilité de rechercher Jamalia et puis vous aurez le nom de l'entreprise là en cliquant sur le profil de l'entreprise vous pouvez voir directement en fait tous les différents produits et éventuellement les contacts de l'entreprise et site internet et tout ce qui va avec donc pour toute information vous pouvez aller là-dessus directement et vous contacter l'équipe de Jamalia donc juste pour pour votre information on va prendre peut-être une question rapidement là bonsoir Bertrand Tatjoum ok merci justement on a eu quelques petits soucis avec l'audio là tout à l'heure je crois peut-être c'était chez moi à la fin donc on va améliorer les prochaines fois donc merci Bertrand Tatjoum justement Amel Walifat dit how did you convince Camerounian to consume made in Cameroon what is the struggle donc on a parlé tout à l'heure justement de la au niveau de l'approvisionnement on va garder cette question peut-être pour tout à l'heure parce que avant d'arriver à la consommation qui va être un peu vers la fin de notre discussion j'aimerais que tu me dises un peu ce qui se passe au niveau du transport parce que entre le point de production à supposer que quand tu tombes justement sur la bonne la bonne variété avec le bon producteur avec le bon prix le prix qui est relativement stable c'est quoi le next step en général qu'est-ce qui se passe tu as des voitures ou pas des voitures non vous avez des camionneurs vous avez des syndicats des camionneurs qui vous vendent le tournage entre Trans1 et 42 000 selon la saison la tonne ok oui donc si vous devez envoyer un sac exclusif un sac à partir du nord ici là c'est généralement en moyenne 2000 par sac 2000 francs par sac oui mais ce que les camionneurs préfèrent c'est qu'on achète qu'on achète le prix de la tonne on est entre 35 et 40 000 donc globalement au niveau du transport quel serait le sentiment est-ce que ça va actuellement c'est ok ou est-ce qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire est-ce que l'impact par exemple sur les prix de la production les prix de vente qui varient grandement sur le marché est-ce que le transport est stable ou est-ce que par exemple ça varie selon la situation le transport au Cameroun est très cher par rapport à l'Europe c'est quelque chose voilà le transport est cher la logistique est chère mais on a des prix relativement stables ok pour le gars qui met son sac dans le camion les prix sont relativement stables vous pouvez avoir la chance maintenant d'avoir des camions qui reviennent de Djamena et qui reviennent à vide et là vous pouvez aussi en profiter pour mettre votre marchandise on a des prix relativement stables ok mais on a des prix stables mais c'est au niveau de la qualité du service ça veut dire que vous pouvez transporter à vendre votre marchandise et que le camion oublie de mettre la bâche ou bien qu'il mette une bâche qui est percée qui est perméable et que vous aurez des produits gâtés que vous obtenez des avaries à l'arrivée donc c'est un problème de qualité du service en parlant de transport nous avons aussi des nombreux contrôles de police et contrôles douaniers qui font qui font grimper le prix du coût du transport à la hausse c'est un problème qui a été maintes fois signalé au pouvoir public mais qui jusqu'ici n'a pas trouvé solution dans cette corruption galopante pendant tout un tronçon de l'argent que l'on paie par-ci par-là c'est cet argent que le transporteur répercute sur le prix de la marchandise après ce qui rend notre logistique cher on a les mauvaises routes un tronçon un tronçon de moins de 35 kilomètres vous faites 9 heures de temps donc vous avez ces problèmes-là et qui font que bon les transporteurs quand même s'arrangent à garder un prix relativement stable mais eux aussi n'ont pas je ne vais pas leur jeter la natale mais ils n'ont pas une vie facile aussi pour être honnête ce qui veut dire que de façon globale ce qu'on va dire c'est que le domaine du transport a définitivement en fait je veux dire il y a des choses à faire on a besoin de personnes qui s'y lancent et qui justement innovent afin de permettre par exemple que les prix soient un peu plus stables ou alors que la qualité de la vie soit justement meilleure parce que il y a aussi à faire dans le domaine du transport ça c'est clair ok donc alors on a parti justement de la production on a discuté de la vente et un peu du marché de façon générale et on a un peu discuté maintenant du transport alors le next step c'est de dire quand les arachides qui sont encore achetés peut-être à Garrois arrivent à Douala comment est-ce que ça se passe une udine une équipe sur place les ressources comment est-ce que monter l'usine en fait de transformation et puis les équipes trouver les ressources et tout pour faire tourner la machine comment est-ce que comment est-ce que ça se qu'est-ce que tu peux nous dire en fait par rapport à ça au niveau du transport ou bien au niveau de l'équipement au niveau au niveau de on est là vraiment dans la production en même temps c'est-à-dire la production à la production l'une des questions qui revient souvent c'est de dire ok est-ce que surtout certains caméaux de la diaspora qui se disent ok comment est-ce qu'on va gérer une usine par exemple dans un environnement où l'électricité par exemple n'est pas stable ou ce genre de choses je souhaiterais par exemple que tu nous dises un peu quelque chose à ce sujet bon qu'est-ce que j'ai fait j'ai d'abord j'ai fait juste une petite enquête et j'ai choisi un quartier ou un couple moins d'électricité non j'ai fait juste une petite enquête ah ok du bouche oui du bouche à oreille oui quand vous allez dans un quartier où les gens disent qu'on fait parfois trois jours sans exister vous éliminez le quartier vous allez dans un quartier qui est un quartier qui est peut-être proche d'une institution comme un hôpital de référence ou bien un quartier qui est proche de la zone industrielle si vous ne vous installez pas aussi directement à la zone industrielle et donc vous avez un quartier vous dites que si vous êtes près de par exemple à Douala à Bedi à Makepe l'hôpital général n'est pas loin vous savez que vous avez vous avez moins de chances de dormir sans électricité ok si vous êtes dans la zone industrielle Bonaberry ou bien aux alentours de la zone industrielle Bonaberry ou vous êtes à la zone industrielle Bassard avec des quartiers à des alentours L'OGBAP et comme ça vous savez que non vous êtes sur la même ligne que la zone industrielle donc ce sont des des petites ça c'est une superbe oui il faut savoir j'ai pas encore suivi celle-là non non si on vous dit on est sur la même ligne que l'hôpital général on va pas couper la lumière l'hôpital général donc si vous avez la chance d'être sur la même ligne que l'hôpital général ben c'est tant mieux donc on essaie de regarder les quartiers bon moi moi j'ai choisi un quartier d'Ouala 5e l'arrondissement le plus riche du Cameroun en termes de pouvoir d'achat et bon je me suis je me suis installé ok et après j'ai déménagé je suis allé en Dorbon bon bon en Dorbon on était dans on est dans une caractère où il y a beaucoup d'industries de bois de scierie donc les lignes sont relativement stables il faut savoir il faut savoir mais qu'est-ce que j'ai fait je suis rentrant dans l'Allemagne avec mon groupe électrogène quand même ça fait 5 ans et il fonctionne toujours ok intéressant donc maintenant on s'avait dit que pour ceux justement qui se posent la question parce qu'il y a vraiment des gens avec qui je discute qui sont convaincus que parler d'industrie en étant au Cameroun c'est une utopie on va passer dans le débat de ceux qui sont des personnes qui n'y croient pas tout simplement bien qu'ils trouvent des raisons non c'est pas qu'ils ne croient pas ils sont réalistes à leur niveau mais il faut se dire que les 30 millions de personnes qui vivent ici c'est pas 30 millions de moutons tout à fait ce sont des gens qui vivent et qui vivent et qui ont leurs produits de consommation et qui ont leur yahoo des biscuits des papiers géniques il faut bien que ça soit produit ici donc c'est un tableau mitigé mais c'est pas un tableau sombre tout à fait l'autre point justement en général qui revient c'est les ressources humaines alors comment est-ce que moi personnellement pour Django Lo j'ai justement fait pas mal de j'ai déjà fait une vidéo là-dessus mais comment est-ce que au niveau des ressources humaines en fait est-ce que ça a été compliqué est-ce que c'est facile est-ce que tu as développé que tu peux partager avec les autres c'est toujours compliqué je vais te dire ma première équipe avec laquelle j'ai travaillé c'est les gars qui aménageaient la maison que j'avais louée ah ok je dirais que je suis rentré je veux faire des produits caramelos on est là on fait quoi on finit de mettre la peinture c'est comme ça comme ça là et puis voilà on trouve quand ça ne va pas on se sépare le turnover est assez élevé ici et qu'est-ce qu'on fait c'est de bouche à oreille aussi c'est l'internet aussi c'est l'internet envoyer des envoyer des annonces avec l'internet beaucoup de choses se passent sur l'internet on a aussi le fonds national de l'emploi même comme les gens qui s'inscrivent au fonds national de l'emploi pensent qu'ils valent mieux que les autres personnes parce que là ils se sont déposés là-bas ils sont assez sélectifs ok je pense que le critère le plus important c'est de trouver quelqu'un qui sait ce qu'il veut et quelqu'un qui a faim quelqu'un qui a faim de carrière quelqu'un qui a faim d'atteindre ses objectifs et ça c'est rare au Cameroun il n'y a pas assez de travail mais il n'y a pas aussi assez de travail il n'y a pas de bon travail aussi c'est un peu ça le paradoxe on savait que si vous lancez un projet et vous cherchez des gars ils vont bosser là il y a des millions de chômeurs que ce soit dans votre famille ou bien chez vos amis et connaissances vous n'allez pas trouver quelqu'un qui puisse reprendre à vos critères les gens les gens sont sur WhatsApp quand tu rentres dans le bureau les gens sursautent et à la fin du mois ils veulent le salaire de manière ponctuelle mais ils sont sur WhatsApp ils sursautent et ce qui fait qu'aujourd'hui je me suis adapté quand je suis arrivé les deux premières années première année je payais les gars je payais les gens plus qu'il en faut parce que je venais avec la mentalité européenne où je me disais que les gars travaillent mal parce qu'ils sont mal payés ce n'est pas vrai les gens ne travaillent pas mal parce qu'ils sont mal payés ce n'est pas le cas ce n'est pas forcément le cas ce n'est pas toujours vrai j'ai payé les gars ça n'a rien changé je l'ai payé à l'heure ça n'a pas changé j'ai fait des listes des listes d'arrivée des horaires d'arrivée les gars n'ont jamais respecté ce qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas dire garantir que la production va commencer à 7h30 quand ça commence à 7h30 je suis content mais quand ça ne commence pas je sais mon cœur mais moi aussi j'attends les gars aussi à la fin du mois je leur dis qu'écoutez on est dans un contrat flexible donc ça l'est flexible arrivé flexible c'est comme ça que tu fais un peu pour pouvoir dormir ok c'est justement intéressant justement je suis flexible aujourd'hui je suis flexible avant la première année quand la fin du mois arrivait j'étais stressé avec des gars même qui n'arrivent pas à l'heure et qui sont tout le temps en tête téléphoné bon qu'est-ce qu'on fait si j'étais au niveau des bras serrés et j'avais une structure d'une certaine taille c'est que j'ai des contre-maîtres j'ai des gens qui sanctionnent mais je n'ai pas cette taille-là cette taille critique quand tu travailles avec moins de 10 personnes t'en sais rien d'avoir des ennemis partout tout le temps ils arrivent quand ils arrivent et on se gère on essaie d'atteindre des objectifs en attendant et on essaie de grandir voilà c'est ça c'est ça en fait quand tu arrives quand tu arrives avant tes employés tu fais comment j'ai déjà eu à chasser j'ai eu à chasser des gens et je suis même encore allé les chercher parce que ce que j'ai embauché après était pire était pire donc oui donc c'est ça des choses d'accord d'accord donc en fait c'est très intéressant justement d'entendre ça parce qu'en fait c'est les expériences des uns qui permettent aux autres justement de comprendre que des fois on croit être seul à vivre en fait ces choses-là et pourtant en fait c'est ce que tous les entrepreneurs vivent ouais donc c'est très intéressant justement de mentionner ça alors on a fait le parcours là on est au niveau de la production on a vu un peu les différents challenges par rapport à liés à l'industrie à l'écosystème par exemple le problème de l'énergie et on a aussi discuté un peu des ressources humaines donc maintenant on sort de l'usine avec le produit et le produit il va sur le marché alors comment aujourd'hui en fait et avant d'entrer dans la façon avec laquelle tu arrives à distribuer les produits je veux qu'on revienne sur la question d'Armel qui demande comment est-ce que tu arrives à convaincre les gens de consommer camerounais non il ne faut pas un produit c'est un produit il faut le dissocier du fait il faut l'enlever de ce manteau de Made in Cameroun c'est un manteau qui nous tue et qui nous bloque un produit doit répondre à un besoin qu'il soit camerounais ou pas quand le produit répond aux besoins et quand le prix est bon et quand vous avez la bonne cible vous le vendez tout simplement si vous le vendez on n'a pas le produit doit répondre de besoin est-ce que les gens en ont besoin oui est-ce que le prix auquel vous vendez correspond un peu à leur pouvoir d'achat oui vous le vendez vous n'avez pas besoin de convaincre vous avez fait tout vous allez naturellement faire un travail de marketing de communication comme avec tous les produits vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un d'acheter le Made in Cameroun en tant que tel au début oui on se méfie des produits camerounais mais en 5 ans on a tellement fait des fois parce qu'en 5 ans qu'est-ce qu'on a fait on a mis des produits en supermarché on les a mis en tête des gondoles on les a mis dans les compagnies aériennes d'accord justement en parlant donc si j'ai bien compris en fait la réponse à cette question c'est que il ne faut pas focaliser sur essayer de convaincre le consommateur de consommer camerounais mais il faut mettre le produit qui répond vraiment à la demande voilà et qu'est-ce qu'on fait l'argument Made in Cameroun c'est juste un argument supplémentaire juste pour susciter la fibre un peu nationaliste et patriotique mais ce n'est pas un argument qu'on met en avant parce que quand vous mettez cet argument en avant et que le produit n'est pas bon ça ne change rien ça ne sert à rien tout à fait tout à fait donc et quel est le justement en parlant justement de l'argument en fait qu'on met sur la table qu'est-ce qui aujourd'hui fait personnellement j'aime bien quand je suis en fait chaque fois quand je vais au Cameroun je remonte toujours avec le paquet de caramel parce que mon fils il adore il adore définitivement et je ramène le max moi ma question c'est de savoir je vais te dire après ce que moi j'ai trouvé super intéressant sur le produit en fait c'est qui m'a attiré quand j'arrive dans les étals et que je vois trois ou quatre marques de caramel pourquoi je prends le caramel je vais te dire ça mais après je veux savoir quel est le positionnement en fait que Djavali a de façon générale à adopter pour ses produits c'est quoi c'est de faire des produits exceptionnels c'est de faire je veux dire c'est quoi la paracopularité oh non nous sommes positionnés dans le premium ok nous sommes positionnés dans le premium pas le luxe mais le premium donc si vous faites attention si vous avez fait attention vous verrez sur tous nos produits Kali Timbe d'Inkameron je connais un 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 compatriote qui vient d'Allemagne qui fait des chips qui avait me made in Cameroun mais je suis agréablement content qu'il ait ajouté Kali parce que l'argument l'un des argumentaires c'était les qualités Camerounais ne font pas la qualité tout à fait c'est pourquoi j'ai dit mais sur les produits Kali il ne suffit pas de faire me d'Inkameron ça devient tout à fait tout à fait tout à fait je m'arrange toujours à laisser une fenêtre transparente pour que le produit soit le témoin de cette qualité c'est d'abord le témoin pour nous en sortie d'usine parce qu'à la sortie d'usine on regarde on dit est-ce que les achilles sont bien c'est cassé on vérifie déjà parce qu'on a une fenêtre ok et on laisse aussi le soin au client d'apprécier le produit à l'intérieur c'est quality on l'a positionné comme produit premium parce que quand on est arrivé on s'est rendu rapidement que les coûts d'arachide les prix sur lesquels on avait fait les calculs étaient sous-estimés parce que dès qu'on ouvre un sac d'arachide on tablait sur un sac d'arachide au moyen de 50 000 à 100 kilos et on s'est rendu compte que même si on ouvre à 50 000 ça n'atteint jamais 100 kilos et puis quand on triait on avait encore 5% de brisure et de salité donc rapidement il a fallu repositionner le produit pour ne pas tourner pour minimiser les pertes au début tout en fait on l'a positionné comme premium vu l'emballage l'emballage la qualité de l'emballage a été saluée par la critique par les consommateurs et on l'a mis en fait il s'est imposé de lui-même comme un produit premium tout à fait bon après 5 ans nous essayons maintenant de le démocratiser nous voulons ramener le premium nous voulons que le consommateur camerounais mange le caramello dans des boutiques de proximité chez Aladi chez Maguida comme s'il était dans le salon VIP des France donc qu'est-ce qu'on a fait nous avons réajusté notre état et dit il n'y a pas que les gars de la classe moyenne supérieure qui méritent de consommer caramello tout le monde mérite de consommer caramello donc nous sommes en train de travailler pour avoir une partie première en qualité et en quantité pour pouvoir démocratiser notre produit parce que aucun produit ne peut survivre sans production de masse à moins que ce produit soit un produit de luxe nous l'avons compris nous essayons nous travaillons nous profitons de la crise de la pandémie corona de la COVID-19 pour essayer de réajuster les choses parce que il n'y a pas grand chose à faire pour travailler sur les stratégies sur la réouverture ok justement comme je disais en fait personnellement en fait je pense que c'est le packaging le packaging est juste super à quoi c'est-à-dire en termes de design j'ai vraiment aimé ça c'est la première chose la deuxième c'est que le truc avec le caramel c'est que quand tu en tout cas mon expérience c'est que quand tu ouvres en fait le sachet et tu ne termines pas le truc immédiatement en fait après tu as l'idée après ça colle un peu donc j'ai vraiment aimé sur le packaging il y a je ne suis pas spécialiste des packaging mais il y a le zip voilà il y a le zip justement à l'intérieur qui te permet de refermer immédiatement après ça j'ai adoré j'ai adoré parce que justement quand le problème je veux dire moi quand on ramène des produits du Cameroun c'est que on a envie de les on les consomme avec beaucoup de avec beaucoup de précaution en fait tu vois donc du coup oui bien sûr voilà on ne sait pas quand sera le prochain voyage exactement donc pourtant avec justement le zip là ça permet qu'on garde le truc qui reste croustillant le maximum de temps quoi donc je pense définitivement que c'est une bonne valeur ajoutée mais Bertrand je veux dire ce packaging que vous voyez aujourd'hui a été développé en 2014 puisque je rentre en 2015 ah ok et en 2014 vous savez que je suis ému que 6 ans après que les gens soient toujours toujours impressionnés et je suis ému et honoré d'avoir impacté la qualité du packaging pendant nos 5 ans d'existence parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis et qui ont qui sont orientés par rapport à nos packaging beaucoup me l'ont dit comme le grand Tanti Tanti m'a dit mon petit tu m'as inspiré et j'ai lu que grand frère tu étais le premier à mettre des caramels en sachet tu m'as inspiré et il mettait ses caramels en bouteille et j'ai inspiré donc pour moi c'est un honneur d'inspirer un grand frère qui est sur le marché depuis 20 ans qui est un leader dans la transformation agroalimentaire locale donc ça ça m'est rassuré donc tu vois malgré les difficultés qu'on a au Cameroun quand j'entre dans un supermarché et je vois des gens qui font du cacao et que je sais qu'ils se sont inspirés de caramels ça me rend plus le coeur de joie ça me rend plus le coeur de joie parce que la plus des raisons pour laquelle je suis rentré c'était d'impacter d'impacter d'inspirer je ne suis pas rentré parce que je n'avais pas un truc j'aime toujours mon séjour en Allemagne je voulais impacter et ce sont des choses qui même dans les moments lors des mois de difficultés on est content de savoir quand même qu'on a fait bouger les choses dans son pays et en Afrique tout à fait justement puisque tu es justement avec je veux dire que la position avec ton packaging est définitivement le point je veux dire le point pour lequel on peut dire que tu es parmi les leaders quelle est l'accuses que tu donnes aux gens parce qu'il y a plusieurs discussions ouais ça coûte cher il y a des gens qui n'arrivent pas à faire venir du truc comment est-ce que tu penses de savoir comment ils vont faire pour avoir un packaging s'il y a de bonnes qualités c'est-à-dire qu'on sait comment ils vont faire pour avoir un packaging il veut dire que ceux qui ont un problème un souci de packaging aujourd'hui en fait c'est-à-dire que ils ont peut-être pas mal de personnes viennent vers nous et non pas de contacts de personnes qui peuvent leur apporter des packaging de bonne qualité et plusieurs gardes ont peut-être que c'est ceux qui sont en Europe ou bien c'est ceux qui ont des relations ou je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as quelque chose que tu peux partager sur ce point sans nécessairement donner des points qui sont stratégiques pour ton entreprise non en fait je vais dire je n'aurais pas grand chose à dire je n'aurais pas grand chose à dire parce que moi je me dis quand vous voulez vraiment atteindre quelque chose mais vous allez sur internet voilà allez sur internet je suis désolé de te dire Bertrand mais beaucoup de gens sont effortless ouais il n'y a pas de packaging prêt à porter il faut le customiser en fait allo je crois qu'on a eu un petit souci de connexion je crois qu'on a perdu Mathias je vais je vais entre temps vous faire voir donc les produits de les produits de Jamalia Group justement sont disponibles sur le site donc vous avez le profil de l'entreprise là et vous avez la possibilité de consulter en fait tous les différents produits et savoir quels sont leurs prix alors lui allo ah Mathias tu es ok c'est bon oui l'internet l'internet fait son show la connexion fait son show d'accord donc justement ce qu'on retient c'est que pour les personnes qui justement ont ce besoin de packaging et autres la logique c'est tout simplement de faire davantage de recherche et de voir dans quelle mesure il faut adapter son produit en fait son packaging en fait au produit qu'on a en fait c'est ça allo allo Mathias c'est pas facile je sais pas pourquoi moi je t'entends pas ok je crois qu'il y a un problème de connexion on va encore faire une nouvelle tentative donc en attendant ce qu'on va faire ok quelles sont les solutions afin de faciliter les échanges et les mouvements de produits agricoles dans le secteur d'activité ouais en attendant que Mathias soit là justement par rapport je vais essayer de répondre rapidement à cette question l'une des actions en fait que Django fait c'est de mettre sur pied justement cette plateforme qui permet aux différents producteurs donc on a par exemple une interface qui permet aux différents producteurs de mentionner les productions qui sont disponibles donc par exemple si je recherche je vais dire quoi du poulet à Yaoundé donc j'ai la possibilité d'avoir la liste de toutes les personnes qui produisent du poulet donc ce référencement en fait permet aux différentes personnes aux différents acteurs de la chaîne de valeur de pouvoir rapidement se connecter et d'entrer en contact avec le producteur donc ok on a oui allô c'est bon là allô allô Bertrand oui c'est bon là maintenant je te suis ok d'accord donc on va on va essayer d'accélérer un peu où est-ce qu'on s'était arrêté oui on était en train de discuter en fait du packaging et en fait tu recommandais qu'il fallait que les personnes qui sont ont des besoins en termes de en termes de de packaging que ces personnes puissent aller faire des recherches en fait allô 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 oui un instant oui tu me suis très bien ok super donc je disais qu'on s'est arrêté en fait tout à l'heure je te suis très bien et toi tu me suis oui oui c'est bon c'est bon là je te suis très bien voilà donc je disais que tout à l'heure on s'est arrêté justement au niveau où on parlait du packaging ok donc je pense qu'on peut justement passer à autre chose on va prendre quelques questions là avant de boucler sur la fin donc on a un mou le packaging j'avais pas terminé ok d'accord oui vas-y donc je disais que l'internet c'est un instrument puissant pour trouver son packaging et l'entrepreneuriat c'est un tout il ne faut pas se focaliser seulement sur le packaging mais seulement c'est un tout tout à fait et quand vous voulez vraiment avoir un produit différent il faudrait que vous vous investissiez dans le packaging et il faut aller le chercher où il se trouve et la meilleure manière de trouver des partenaires c'est d'aller sur internet tout à fait en France une question rapide il y a la chance au Cameroun d'être bilingue tout à fait vous pouvez chercher en français et en anglais alors je voudrais je voudrais avoir rapidement ton impression sur le packaging au Cameroun aujourd'hui est-ce que tu penses que c'est en train de démarrer il n'y a rien du tout ou bien on a assez non ça démarre ça démarre sauf que oui sauf que on a des entreprises sauf que comme je t'ai dit on n'a pas n'ayant pas les entrepreneurs du Made in Cameroun n'ayant pas de production de masse il est difficile pour un producteur de s'investir pour quelqu'un qui ne veut que 1000 sachets ou bien 5000 sachets c'est trop peu la production de packaging n'est rentable qu'à partir d'une certaine quantité minimum je dis pour le producteur de packaging or nous venons souvent on est en phase expérimentale on ne sait on ne sait pas si ça va marcher on veut seulement 1000 pièces ou bien on veut 5000 pièces ce n'est pas faisable mais il y a une question qui revient régulièrement c'est de dire c'est pas faisable c'est pourquoi la plupart du temps il est préférable pour certaines personnes de prendre des papiers craft ou bien de prendre déjà des papiers qui existent déjà et faire des autocollants tout simplement ok ok définitivement ok ce qu'on va faire c'est rapidement on va prendre quelques questions et après on va faire la dernière question et puis on va boucler donc on avait tout à l'heure Johan Junior qui dit quelles seraient les solutions afin de faciliter les échanges et les mouvements des produits agricoles dans le secteur d'activité dans ce secteur d'activité donc quelle est ta réponse à ça moi je ne sais pas qui il est il doit se présenter il doit dire ce qu'il est parce qu'il ne peut répondre par rapport à sa position est-ce qu'il est producteur est-ce qu'il est consultant est-ce qu'il est bon je ne sais pas s'il est en ligne mais bon s'il peut réagir rapidement après pour pouvoir reprendre celle-ci en attente parce que tu vois la question est tellement est tellement vague je trouve que j'ai dit je vais trouver une solution par rapport à quoi si quelqu'un me pose une question par rapport à son point de vue soit de transformateur soit de distributeur et là je saurais répondre tout à fait selon qu'il est producteur ou bien qu'il est transformateur ou ainsi de suite ok donc on va prendre son autre question oui la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux je crois qu'ils réagissaient par rapport au fait que les ressources en fait c'est au moment où tu parlais justement de la difficulté d'avoir les ressources en fait des personnes qui sont là qui ne travaillent pas et tout tout à fait ok on va prendre une question suivante à moins que tu aies quelque chose à dire par rapport à ça non non pas pour le moment d'accord donc alors Amen Is it possible for Django to resolve the challenge of Caramello to source ground out this seems to be the main challenge of Caramello donc moi je te laisse répondre à cette question quoi qu'est-ce que de façon globale par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'ici qu'est-ce que tu penses en fait que Django peut véritablement faire déjà pour 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 l'entreprise mais de façon générale pour pour les producteurs locaux Ah allô là je te suis pas j'espère que c'est pas moi seul avec qui fait Ah allô Ah allô Ah problème de correction encore Désolé hein on a bien envie de laisser de donner la parole régulièrement aux producteurs locaux mais on doit on doit pouvoir composer avec les aléas et les challenges en fait d'infrastructure en fait donc désolé on va devoir un peu improviser donc déjà ce que je vais dire pour répondre à cette question de de Armel Wallefax ce que ce que nous faisons pour le moment pour pouvoir justement accompagner parce qu'il faut comprendre que Django Lou qui est le moteur de recherche agri-business pour l'Afrique a pour objectif justement de réguler le problème de l'accès à l'information c'est à dire qu'on a des entreprises comme Jamalia qui justement produisent des produits comme le caramel de la marque Caramello et qui ont justement comme vous avez pu suivre en fait au cours de cette vidéo ont des besoins en termes de matières premières et leurs problèmes ne se limitent pas que à la matière première mais par exemple aussi aux variations du prix à la qualité de la matière première au coût du transport éventuellement aux ressources humaines donc ce que Django fait justement c'est d'apporter justement une interface qui permet de faciliter justement la mise en relation justement de ces personnes là donc allô oui oui je me suis encore mais je ne sais pas ce que c'est je suis passé d'orange là maintenant ah d'accord donc il n'y a pas de soucis on comprend très bien c'est notre écosystème donc on fait avec il n'y a pas de soucis donc je disais donc Armel Walfak posait une question celle de savoir ce que Django peut faire pour résoudre les problèmes en fait de Caramelo donc je dirais que je te laisse répondre parce que d'une part je suis curieux de savoir ce que tu penses par rapport à ce que tu sais de Django ce que Django peut faire que ce soit les choses qu'on a déjà implémentées ou bien les choses que tu penses qu'on devrait pouvoir faire pour améliorer apporter vraiment de la valeur ajoutée aux marques locales en fait aux producteurs locaux je veux dire je pense moi pas que Django devrait vraiment implémenter la mise en relation entre des producteurs réels et sérieux et des acheteurs ou et ou transformateurs sérieux parce que quand on s'inscrit sur une plateforme comme ça il y a beaucoup de choses virtuelles d'accord on s'inscrit parce que bon il y a un commercial de Django qui a insisté et les gens s'inscrivent et qu'en sont mais en fin de compte on n'a pas on n'a pas grand chose sous la main donc en fait je pense moi pas que quand j'arrive je dis je suis producteur la plateforme automatiquement devait me faire des propositions en fonction des keywords que j'ai donnés Arachide Sucre pour que je puisse vraiment de manière instinctive appeler un producteur ou même être en contact avec le producteur d'Arachide parce que Django me donne une sorte de visibilité j'ai de la visibilité avec Django aussi bien sur le plan national qu'international mais ce que je recherche aussi c'est savoir comment m'approvisionner tout à fait d'avoir une plateforme de mise en relation avec quelqu'un qui dit j'ai l'Arachide voilà le produit avec lequel je fais l'Arachide tu me laisses à combien tout à fait parce qu'on a plein de gens qui ont mis des Arachides bon ça c'est au début de Django il y a quelques années des gens qui mettaient des Arachides mais je ne sais parfois il n'était même pas il n'était plus joignable en fait il n'était plus joignable mais les produits sont là mais ils ne sont pas joignables moi j'ai besoin d'appeler quelqu'un qui dit il fournit des Arachides mais j'ai besoin de telle quantité on fait comme moi voilà parfait et ça c'est justement un message à tous les producteurs on a justement fait une vidéo à ce sujet parce que on est dans une phase de transition c'est à dire qu'entre la phase où les gens faisaient tout au champ il fallait aller au champ voir les choses et tout et maintenant qu'on a des outils numériques pour permettre au producteur au producteur dans les deux sens agroalimentaire ou bien producteur agro-pastoraux il y a encore ce gros travail qu'il y a à faire qui est celui d'apprendre au producteur à travailler en ligne c'est à dire que l'un des éléments c'est d'être disponible il faut toujours être disponible c'est la base du truc et malheureusement la réalité c'est le cas parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont mis des annonces mais qui n'étaient pas disponibles toute la journée et en les appelant le soir on a compris qu'en fait en journée elles sont au champ et au champ il n'y a pas de couverture par exemple et puis voilà c'est pas mal le petit challenge en fait mais jusque là ça ne devrait pas justifier le truc ça ne devrait pas justifier que pendant deux ou trois jours on ne soit pas disponible et merci justement pour le feedback par rapport au fait d'automatiser un certain nombre de choses c'est à dire que c'est vrai qu'aujourd'hui la plateforme permet de dire à un producteur qui veut acheter les Arachides de venir rechercher Arachides et puis de trouver les producteurs de les contacter mais on peut justement aller au net et en fait j'en profite pour te dire justement qu'on a sur le site internet un service en fait qui est agro donc en fait toutes nos applications sont disponibles ici en haut donc on est en train de mettre sur le pied dans cette interface qui va permettre aux professionnels justement de faire ce que tu viens de décrire donc je te réserve justement l'exclusivité dès qu'on a la fonctionnalité en fait qui est disponible donc parce que l'office en fait comme ça permet va permettre à l'agro-industriel de gérer toutes les différentes étapes qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire que de pouvoir entrer en contact avec le producteur de pouvoir dire que tu achètes une autre identité et de pouvoir faire des contrats en ligne que le contrat puisse se faire en ligne et que ce soit comment on dit en anglais c'est enforce en fait que ce soit renforcé par le fait que Django Lois sait qu'il y ait un certain nombre de personnes et pour que les collectifs se fassent justement de façon plus intéressante bon merci beaucoup pour le feedback et puis on va définitivement mettre les tips dessus donc il y a une question de seed for agriculture qui dit nous avons les surfaces cultivables cultivables dans le centre Bacanga et à l'ouest Fumbot quelle variété d'arachide précise vous souhaitez est-ce que le problème d'humidité se pose dans le grand sud donc tu as une réponse à ça bon j'essaierais qu'on a déjà un peu parlé des semences avant mais bon tu as une réponse rapide non la personne on va gérer un inbox que je puisse fouiller les noms techniques des variétés super je me mets en contact oui il y a des noms techniques là que je n'ai pas en tête ok d'accord donc je rappelle je connais des variétés qui poussent allo ah peut-être un souci de connexion encore alors je rappelle pour site for agriculture que vous pouvez avoir le numéro de téléphone allo donc site for agriculture je crois que le numéro de téléphone de de Jamalia en recherchant Jamalia vous avez la possibilité vous trouvez le profil de l'entreprise et vous pouvez les contacter directement pour pouvoir avoir l'information qui est nécessaire pour devenir peut-être fournisseur de d'arachis en fait donc n'hésitez pas à le faire ok je crois qu'on a encore perdu donc vous pouvez appeler ce numéro le numéro qui s'affiche à l'écran là sur cet écran on peut appeler ce numéro justement pour avoir plus de détails si vous êtes si vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez être fournisseur de l'entreprise Jamalia Group donc n'hésitez pas à aller sur Django et consulter leur page de leur profil en fait le profil de leur entreprise ok on va on va donner un petit moment à Mathias pour qu'il se reconnecte ok d'accord donc comme je disais par rapport à la question qui était celle de savoir comment est-ce qu'on fait pour pour faciliter les échanges en fait donc sur la plateforme vous avez la possibilité de faire des recherches à plusieurs niveaux c'est-à-dire par exemple ici si vous recherchez Arachide vous avez la possibilité justement de voir pour les différents produits quelles sont les entreprises qui en produisent quoi donc pour chacun des produits vous avez la possibilité de voir la liste des vendeurs ou bien des acheteurs donc vous avez deux moyens en fait de faire la recherche la première je veux dire le premier moyen en fait consiste à aller sur les annonces et de rechercher si par exemple vous recherchez du magnan vous aurez toutes les annonces en fait de tous tous les produits qui sont liés au magnan c'est-à-dire par exemple les boutures de magnan ou alors du magnan ou alors des bâtons de magnan ainsi de suite donc voilà un instant je pense que ça prend un peu plus de temps ok voilà bah permettez-moi de check avec Mathias ok je crois que Mathias a tout simplement été déconnecté et il essaye de se reconnecter à l'instant et bon on va attendre un peu une minute juste le temps de clôturer ouais ce sont les challenges justement du terrain donc ce qu'il faut comprendre c'est que voilà en général quand on lance un projet au Cameroun l'un des trucs qui revient régulièrement c'est que les les personnes qui veulent se lancer sont focalisées sur les challenges les problèmes qu'il y a et ceci par exemple c'est un des problèmes qu'on a régulièrement qu'on peut avoir justement au Cameroun parce que ouais notre connexion internet ou bien le manque d'infrastructure fait que nous soyons ouais qu'on ne puisse pas travailler nécessairement avec la même performance que peut-être en Europe donc et ce que nous on doit faire c'est pouvoir s'adapter en fait à chaque salut Mathias oui vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé si je suis rentré chez MTN il n'y a pas c'est pourquoi je fonctionne toujours avec trois réseaux je sais que ce n'est une excellente aujourd'hui tout à fait c'est justement ce que j'étais en train de dire parce que habituellement surtout pour ceux qui sont dans la diaspora on a tendance à se dire j'arrive au Cameroun et tout doit fonctionner comme en Europe tu vois pourtant en fait on n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner comme tout et c'est plus une histoire de mindset pour pouvoir se préparer mentalement de façon à ce que quand les choses ne fonctionnent pas comme on les espère nécessairement qu'on garde le truc qu'on soit globalisé ce qu'on a à faire tout à fait il y a le 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 monsieur qui a le terrain il était dans le sud il voulait cultiver ou bien qu'est-ce qu'il voulait faire je suppose en fait qu'il voulait savoir les variétés afin de pouvoir se lancer d'accord ouais donc potentiellement donc ce que j'ai dit en fait quand c'était offline c'est que tu pouvais justement essayer d'accéder au lien du site internet je veux dire au lien à ton profil sur Django et puis essayer d'entrer en contact avec l'entreprise directement pour avoir plus de time voilà on a vraiment on va shoot avec les problèmes de connexion et tout on va shoot déjà de 30 minutes on va essayer d'aller sur les deux dernières questions la première c'est de savoir au niveau de la distribution je voudrais que tu dises en fait aux consommateurs quels sont les points parce qu'en fait déjà c'est représenté sur Django on a représenté un certain nombre de points de vente mais de façon générale où est-ce que le consommateur trouve ces produits dans le marché les marchés donc Carrefour Super Super Puissance Pasocia Station Service Total Netune Oil Oil il y a Super Marché Cado Super Marlès Par La Trium Donc principalement dans les deux villes d'Ouil Ok D'accord Et pour les zones pour les autres zones en fait c'est en cours ou bien je veux dire si quelqu'un se retrouve à Bafon par exemple comment la personne fait pour avoir le produit pour le moment non nous n'avons pas encore fait parce que qu'est-ce qu'on fait on a comme j'ai dit à l'encontre à l'entente de notre discussion Corona a permis de pouvoir orienter la stratégie vers la masse donc nous sommes en train de travailler pour la masse et ce n'est qu'en produisant en masse qu'on peut amortir les coûts de transport et de logistique vers Bafon et vers la province ok c'est quelque chose qui va venir mais pour le moment notre objectif premier c'est d'avoir des villes comme Douala Yaoundé super pour toutes les personnes qui sont justement à Douala Yaoundé vous pouvez avoir justement tous les points de vente Jamali a son compte sur Django dont les disponibilités et les shops qui sont en plein et à vous trouver chacun des produits seront mis à jour en fait automatiquement donc Jamali a la possibilité de mettre à jour ces différents points de vente donc en recherchant tous les produits paramélo sur Django vous pouvez trouver les points où vous pouvez les acheter en fait voilà donc ça c'est la dernière question maintenant pour toi Matriam ce sera de savoir Jamali Agro aujourd'hui moi je connais l'arachide je reconnais le caramel et tout ce qui va avec c'est quoi le futur c'est quoi le next step pour Jamali le next step c'est nous travaillons déjà sur d'autres produits de consommation ok donc on préfère ne pas vous dire quel type de produit mais sachez que ce sera des produits agrignoter aussi nous allons nous voulons élargir notre gamme de produits agrignoter pour que le consommateur qui a eu à consommer l'arachide et le caramel une semaine ne soit pas obligé de les consommer la semaine qui suit nous avons nous sommes entrés à travailler sur une large gamme de produits camerounais de produits locaux de locaux de qualité mais nous n'avons pas voulu nous précipiter pourquoi parce qu'on a d'abord voulu analyser les erreurs et analyser les erreurs et tirer les leçons de ce que nous avons appris de Caramelo pour pouvoir avant de pouvoir mettre sur pied d'autres produits en évitant des erreurs commises précédemment à l'ouverture à l'ouverture de l'entreprise nous sommes en train de travailler mais il est question surtout d'analyser ce qu'on a fait de bien les cinq dernières années et ce qu'on a fait de moins bien pour pouvoir offrir aux consommateurs un produit de qualité et surtout à un prix abordable parce que ce que nous avons oublié quand on est arrivé au Caramelo c'est que le prix joue un rôle très très important dans les pays comme les nôtres on n'a pas on n'a pas le pouvoir d'achat donc avant de mettre un produit sur le marché il faut travailler sur le prix au final auquel le produit va arriver et il faut travailler aussi la marge distributeur ce qu'on a fait avec Caramelo vous savez que si par exemple Django devrait vendre notre produit la plupart des gens qui font le médecin on ne pense pas à ce que Django va gagner on essaie de vendre directement et on ne pense pas à ce que le gars le distributeur qui dit va Django ne va gagner nous ne travaillons pas assez les marges du distributeur tout à fait tout à fait ce qui fait que nos produits étouffent je ne sais pas combien est-ce que voilà je dis que pensez en fait la chaîne de valeur la partie de la chaîne de distribution dans la chaîne de valeur oui la chaîne de distribution oui parce que vous ne pouvez pas on a la distribution même à elle c'est un métier c'est un corps de métier oui c'est tout un métier vous ne pouvez pas prétendre produire avec des diffus et distribuer vous même c'est très lourd on peut le faire mais c'est lourd ce n'est pas recommandable il y a des questions pour les gens qui veulent se lancer dépenser au prix du distributeur et au prix la marge du distributeur et la marge du retail du revendeur le revendeur final il faut prévoir ça sinon on court dans le sac dans ce point nous avons parlé beaucoup de gens nous ont demandé on veut d'autres produits on veut tel tel on est qu'on a écouté d'avoir laissé nous travailler déjà sur la chaîne on fait la qualité oui on travaille sur la chaîne sur la qualité de telle manière que quelqu'un puisse venir en usine porter le produit et aller en faire ce qu'il veut tout à fait et là ça nous permet de nous concentrer sur la production la production de qualité tout à fait donc c'est en fait ça ouais donc ça veut dire qu'en termes de produits en termes de produits en termes de produits c'est pas suivant avec Jamali c'est d'élargir la gamme de produits offerts oui au-delà de ce qu'on sort du Cameroun est-ce qu'on reste concentré au Cameroun c'est quoi le plan dans le futur nous voulons sortir du Cameroun mais pas à tous les prix ok nous voulons sortir du Cameroun si on nous trouve si des partenaires qui estiment nos produits qui estiment la qualité de nos produits peuvent prendre nos produits et les distribuer ailleurs que ce soit dans la sous-région ok ou en Europe ou en Amérique nous sommes partants mais en tant que petite structure nous n'avons pas la prétention de porter nos produits et aller faire la prospection dans la sous-région ce n'est pas possible ce n'est pas rentable ce n'est pas faisable donc nous souhaitons des partenariats win-to-win et notamment ceux qui sont habitués déjà aux tractations douanières et à faire voyager des produits d'un pays ou bien d'un continent à l'autre tous ces gens là sont des bienvenus mais nous ne voulons pas vraiment nous investis dans la distribution à l'extérieur tout ce que nous garantissons c'est une production en quantité et en qualité tout à fait et nous espérons que les partenaires nous accompagnent dans la distribution dans les pays respectifs tout à fait donc ça c'est un message justement à tous les tous les Camerounais de la diaspora ou bien les Africains de façon générale de la diaspora qui regardent tous les Africains tous ceux qui sont intéressés puisqu'il s'agit de ça tout à fait c'est du business tout à fait c'est du business donc on doit toujours on ne doit jamais oublier ça que c'est du business on ne supplie pas quelqu'un pour le faire gagner de l'argent voilà si quelqu'un trouve son intérêt pour qu'il vienne on parle on cherche on parle et on essaie de voir comment on va arriver à une situation win-win tout à fait tout à fait on va arriver à une situation win-win qui sont même dans les secteurs justement de l'import-export et de commerce international de façon générale et qui viennent vers nous et qui disent voilà je suis peut-être dans cette activité mais je ne sais pas trop quelle entreprise avec quelle entreprise je peux faire une espèce de pont donc ça c'est défini ça c'est le rôle de Giangolo exactement ça c'est le rôle de Giangolo exactement donc et nous justement on essaie de mettre justement en contact toutes les personnes justement qui ont ce truc et puis c'est de faire le pont donc n'hésitez pas et puis la plateforme est là justement pour ça et ce qu'on fait avec cette vidéo cette série de vidéos c'est de sélectionner les entreprises sérieuses justement de l'écosystème et de progressivement les mettre à votre disposition afin que vous découvriez justement les personnes qui sont derrière et puis la vision la philosophie de l'entreprise et la façon de travailler donc j'espère justement que vous avez eu l'opportunité justement de découvrir Giangolo et et la marque justement Caramello et bien entendu son promoteur Mathias Dessu donc et voilà quoi donc à l'avenir ce qu'on va faire c'est de vous présenter davantage de personnes on aura l'occasion probablement de revenir avec Jamalia probablement dans la deuxième saison en fait qui sera qui viendra d'ici deux mois je pense et où on parlera d'autres choses mais je vous garde le vrai je pense qu'on aura l'occasion d'avoir on aura l'occasion d'avoir des vidéos avec des équipes avec des professionnels avec le make-up tout à fait donc je parlais justement de cette deuxième session parce que on a fait les premières sessions maintenant parce qu'on est encore un peu dans la zone corona et autres mais le next step sera qu'on sera sur le terrain on va faire des vidéos et là on sera plus trop avec les problèmes de connexion voilà on sera sur le terrain on va essayer de rencontrer l'entreprise définitivement afin d'échanger et davantage pour que les gens découvrent un peu plus donc j'espère que vous avez aimé justement les différents contenus désolé pour la connectivité Mathias je vais te laisser dire le mot de la fin peut-être un mot à l'endroit de ceux qui sont des entrepreneurs qui souhaitent devenir entrepreneurs mais qui pour des raisons ou une raison ou une autre en fait ne se sont pas encore décidés bon je vais dire tu choisis le mot de la fin qui t'arrange d'accord moi je voulais d'abord remercier Django Django pour l'opportunité qui nous est offerte de présenter nos produits et de parler de nos expériences respectives tout ce que nous souhaitons pour l'avenir c'est justement cette cette connexion et cette mise en relation entre nous producteurs locaux et les acheteurs les partenaires du Cameroun déjà et ceux de la sous-région et du monde entier donc nous encourageons fortement Django à devenir vraiment un partenaire à à long terme pour que nous puissions nous concentrer sur la qualité l'élaboration de nos et que désormais la mise en relation et la distribution ne soit plus qu'une formalité tout ça c'est d'un et des deux j'aimerais dire aux gens à tous et aux entrepreneurs ceux qui sont bien lancés je voudrais leur dire le marché est là le marché est grand dans 2050 l'Afrique sera un cas de la population et quelle que soit la situation que ce soit un temps de paix ou un temps de guerre on est obligé de manger on est obligé de grignoter tout à fait dans le marché donc pour ceux qui hésitent il faut se lancer l'agro industrie l'agro alimentaire l'actuel directeur du BAD le Nigérian qui est le directeur dit les prochains milliardaires les prochains milliardaires seront des africains seront sortis de l'agribusiness parce qu'on a des millions de bouches à nourrir donc j'ai dit aux gens de se lancer de ne pas hésiter et de ne pas penser que ça sera un long fleuve tranquille c'est beaucoup de bastonade et c'est ça qui est aussi excitant avec l'entrepreneur définitivement vous pouvez arriver au Camer avec deux voitures et l'an de demain vous retrouvez à prendre la moto vous tombez vous relevez et vous récupérez votre voiture je sais pas c'est quelque chose ça change et je n'aimerais pas changer cette vie pour rien au monde c'est devenu comme une drogue c'est quelque chose qui est dont j'encourage les uns et les autres à se lancer dans la transformation agroalimentaire dans l'agriculture c'est de ne pas hésiter à me contacter s'ils ont des questions parce que j'accompagne le Médicamon depuis 5 ans et ce gratuitement ok donc on fait ce qu'on peut et donc encore merci d'angolo et nous attendons fermement les contrats définitivement merci beaucoup vraiment je tiens à dire merci parce que c'est la première édition et on va dire que la première édition a besoin quelques petits aléas des trucs comme ça et puis comme tu disais c'est pas un long fleuve tranquille l'entrepreneuriat et entreprendre chez nous aussi encore moins j'ai fait plusieurs lives avec des gens qui sont en Europe bon ça passe il n'y a pas de problème mais je ne vais pas annuler ce concept juste parce que des fois on peut avoir des problèmes de connexion internet donc ça fait aussi partie de la résilience il n'y a pas de problème s'il y a des coupures si on a des problèmes de son et tout de suite là l'esprit entrepreneurial veut qu'on reste concentré on est focalisé sur ce qui est le plus important pour nous quoi donc c'est un plaisir pour Jungle définitivement d'accompagner les producteurs et tous les acteurs justement des différentes chaînes de valeur on a des programmes super intéressants pour cette année pour la fin de cette année le corona nous a fait un peu décaler notre programme de deux trimestres mais c'est pas grave et on a pris note toute l'équipe est en fait en train de prendre les notes justement par rapport aux besoins j'espère que dans la prochaine édition où on aura Jamania Group on aura à ce moment des testimonies des témoignages plutôt sur les différentes modifications en fait qu'on a pu faire donc merci beaucoup pour ton temps et merci justement pour l'effort de te reconnecter chaque fois quand il y a eu des coupures et tout ainsi de suite et puis c'est ensemble qu'on le fera donc c'est pourquoi voilà je tiens à dire merci pour toi et je te souhaite beaucoup de courage pour ce que tu fais et puis nous on est définitivement du côté des producteurs et voilà quoi je tiens aussi à dire merci pour la fin à tous ceux qui ont regardé malheureusement nous on n'a pas je veux dire le concept veut qu'on ne traîne pas trop à attendre d'autres personnes qui se rejoignent parce qu'on a une chaîne YouTube les gens pourront regarder après donc il n'y a pas de soucis et on a généralement on essaye de s'adapter à l'heure du producteur donc voilà parce qu'on ne va pas nécessairement attendre les heures de grosse audience parce que ce contenu on le veut en ligne pour que les gens puissent consommer au moment qui est disponible en fait donc n'hésitez pas à laisser des commentaires à nous dire comment est-ce qu'on va améliorer pour les prochaines fois donc voilà merci encore à tous et Mathias je te souhaite une excellente soirée et bonne soirée à tous excellente soirée à Amsterdam au revoir merci bye bye